et bonsoir à vous bonne année tout le monde 2024 on est là c'est parti salut regarderez salut dj wookie fo si tu fais référence à notre ami renoiser il arrivera dans cinq petites minutes on va se refaire une petite intro comme à l'habitude salut mythique et comment ça va alors beaucoup beaucoup de choses un très très bonne année à vous plein bonne année bonne santé et surtout plein de gros billets alors qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui va se passer on s'était quitté l'année dernière sur le mix il y avait plein de gens qui étaient venus au studio en particulier cramp fait dj slow qui était resté longtemps métrologue également qui était venu et depuis on s'est pas revu ça fait ça va faire une vingtaine de jours au final ça fait un petit moment bonsoir de sac à dél bonsoir animoli bonsoir dirty faux bonsoir à tous un tous ceux qui viennent et qui se connectent alors qu'est ce qu'il ya ce mois ci il ya pour la première fois j'ai réussi enfin faire la liste des invités de janvier alors c'est un peu plus simple pour une raison qui est très facile à expliquer qui est que on aura deux invités par mois cette année plutôt que quatre j'essaie de réduire un peu qu'on passe un peu plus de temps ensemble de rebosser un peu sur des morts en solo aussi et et de mieux préparer comme ça ça me permettra les émissions avec les invités l'invité qu'on va recevoir dans cinq minutes rhinoiser aujourd'hui vous l'avez compris et le 23 janvier quelques jours avant mon anniversaire et il me fait l'honneur de venir c'est grâce à lui que je fais du twitch en grosse partie je parle bien évidemment de jacques qui sera là donc le mardi 23 janvier vous pouvez le noter dans vos agendas et donc le 16 et le 30 on sera en solo et on fera des des morceaux plus personnels voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres il ya eu le live aren mais ça on a déjà débriefé un petit peu il y aura quelques autres dates dans l'année pour l'instant les deux bon j'en connais d'autres que je peux pas encore communiquer desquels je suis très très content les deux sur des quels je peux parler pour l'instant il ya avec clark à mez en février et à montpellier pour i love techno avec jacques en je sais plus février mars avril un des trois à peu près bon je serai plus précis d'ici la fin de l'émission et surtout il ya une vraie 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 nouvelle qui est la sortie de l'album sur lequel je bosse depuis maintenant trois ans qui est liberosis trois ans je suis gentil et il va sortir en trois fois trois actes 19 février acte 1 19 mars acte 2 et puis l'acte 3 j'imagine 19 avril je me souviens pas très bien mais en tout cas 19 février 19 janvier 19 février on a les à chaque fois ce sera six tracks et un clip donc le premier clip la première prise de parole comme on dit de l'année qui sera le 19 février voilà salut julien car salut à tous les autres qui se connectent salut aussi à ceux qui regardent en replay vous êtes de plus en plus nombreux où est mon père y est et ça ça fait extrêmement plaisir bien naturellement et les autres exactement salut à qui salut à inspecteur lastrick et thomas ou qui est à la réale qui fait les jolis mouvements de caméra que vous voyez à l'instant et voilà est ce que alors voilà avant l'invité dernier move je vais dire sur sur un stack ça a commencé à l'aide d'un petit nous sommes live et puis on va pouvoir alors attendez je fais ça bien tac tiens est ce qu'on n'allumerait pas les modulaires justement parce qu'ils vont servir évidemment aujourd'hui hop et hop tac alors terminé nous sommes live oui tout est fait sans filtre on est en direct alors est ce que j'ai encore le copier collant stock ou pas suspense non bon ce sera sans let's go et maintenant que tout ça essai est fait excusez moi est ce que ce ne serait pas l'heure alors ça peut arriver que twitch déconne là dessus en mettant play pot ça devrait re synchro salut cool skin bah oui j'espère que ça marche de votre côté et je propose sans plus attendre pour être synchronisé avec le chrono que nous accueillons que nous accueillons attention suspense que nous accueillons je cherche le jingle l'invité d'aujourd'hui renoiser ou à promis déchire ton jingle t'as vu ça salut les applaudissements pour renoiser alors il n'y avait pas les applaudissements avant c'est mid qui les a requesté lors de son lors de son passagissier maintenant ils sont là pour tous les invités j'ai l'impression d'être en amérique voilà c'est exactement la da de cette chaîne donc ça tombe bien hop là on va continuer à mettre en fond pendant qu'on parle ta playlist non on en reparlera tout à l'heure en dernière partie d'émission mais comme tous les invités tu nous as fait donc d'une magnifique petite playlist que l'on peut retrouver d'ores et déjà je l'ai posté dans le discorde donc nouvelle émission un dice game 19 tu as déjà tout spoiler et exactement c'est un spoil c'est un anti spoil je dirais même c'est une préparation salut ma jean saiyan jean 31 il ya celui je connais ah voilà il ya un autre gars que tu connais peut-être dj wookie ah oui voilà oui donc voilà maintenant on est là tout le monde est là c'est la team ça superbe t'as tes gars qui sont venus c'est bien c'est les pires ah bah j'imagine bien tu serais pas bien avec les meilleurs quand même ah bah non alors alors renoiser jérôme artiste pluridisciplinaire skater à ses heures perdues ouais enfin skater là je me rattrape et le skate s'en va petit à petit le skate s'en va pour laisser place aux modulaires aux douleurs et aux modulaires ok on va remettre en contexte un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas on va parler deux secondes de montre le son peut-être nous présenter en deux secondes c'est la chaîne youtube pour laquelle tu bosses c'est ça ouais c'est ça c'est la chaîne qu'on a même carrément monté avec avec salman sailly qui est maintenant enfin qui avait déjà info en fait attend je reprends depuis le début vas-y en gros on a on a été demandé par thoman à un moment pour créer des formats c'était sur facebook avant le co vide juste pendant juste avant le co vide d'accord et du coup on a envoyé des pilotes à thoman moi j'avais jamais fait de vidéo ni rien et c'était assez catastrophique et au fur et à mesure des de faire deux trois vidéos comme ça on s'est pris au jeu ça c'était de mieux en mieux et on s'est dit ben il va falloir aller sur youtube à un moment quand même on va pas rester sur facebook comme des vieux boomer et du coup on a monté le projet monte le son qui qui a plutôt bien marché assez rapidement au final parce qu'on est là depuis trois ans et on est déjà vers les 60 mille abonnés je crois donc ça a plutôt bien marché on a thoman on appuie aussi derrière qui est ben moi me file du matos balance beaucoup de choses à tester c'est ça bah je vais choisir j'ai j'ai un peu d'art au palais le choix thoman et je dis bon je vais faire ça est ce que je peux faire ça ouais allez il ya des machines en particulier que t'attends dans un futur proche ah ouais là j'attends l'ob6 2 enfin c'est l'obx 8 non c'est quoi c'est le behringer d'accord ils ont fait une copie de l'ob6 attention et et ce truc là le chaos 2 le chaos 2 de teenage aussi qu'on peut le montrer sans casser complètement le set up alors il se trouve par hasard ouais qu'il est dans le studio en cette magnifique machine de teenage engineering qui nous avait fait le l'op1 et mais il est celui là et à d'autres potes nos potes mon pote louis de ouverture facile qui est le batteur un grand grand batteur de là ils lancent leur projet solo on va en entendre leur projet en duo avec avec un pote guitariste adrien on va en entendre parler bientôt mais c'est le un batteur de scène en fait donc il fait la batterie de scène pour er tellier philippe catherine j'en passe ouais il est exactement maintenant il ya plus de batterie sur scène si vous allez voir er à je sais plus où à l'olympia là et ben il y aura le le chaos 2 sur scène à la place d'une batterie c'est évidemment un mensonge alors je t'ai interrompu donc monte le son ouais donc monte le son bah moi je m'occupe en gros on est une chaîne qui parle de musique sous tous les angles on a un podcast où on a des invités plus ou moins prestigieux ou du secteur de la musique qui est animé par salman et daz daz qui traîne beaucoup sur twitch qui est le co-host de salman on a chill toy aussi qui est un excellent multi instrumentiste de talent et qui nous fait des reprises incroyables jusqu'au jusqu'à se faire striker par youtube tellement la reprise en fait on s'est pas fait striker mais la dernière il pouvait pas la publier tellement l'algorithme il a dit non c'est l'original quoi et c'était quoi le c'est ici d'ici je crois qu'il a fait au dernier j'ai même pas vu je crois encore j'ai pas eu le temps alors pour nos amis je vais poster le je vais poster la chaîne bien évidemment monte le son dans le discord comme ça le discord qui est dédié comme ça vous pourrez la retrouver n'importe quand et moi ce midi en bouffant j'ai regardé le le docu sur le hip hop là que j'avais déjà vu passer dans mon fait hyper bien les parties trop bien de voir dynastie parler un peu ouais bah ouais c'est là c'était un gros c'est un gros doc où justement on a eu plusieurs invités on a tourné ça à la bouclette enfin voilà c'est un projet un peu plus gros pour montre le son d'accord c'est la première fois que vous partiez du non c'était pas la première fois mais là c'est en plus c'était en collab avec rafael dacruz qui a fait la présentation donc enfin c'était un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et on en a assez content quoi c'est plutôt cool ok j'ai posté ça et aller une petite colle directe une pour les gens qui te connaissent pas si une vidéo une que tu aimes bien un peu récente que je mets qu'on mettrait de toi celle avec nos potes de bliss peut-être ouais c'est quoi c'est un tu parles un petit peu du l'âge de bliss voices ouais c'est ça je parle de en fait j'ai fait j'ai sorti un album il ya très peu de temps et du coup j'ai décortiqué un petit peu sur plusieurs vidéos avec des techniques que j'ai utilisé dont le bliss voice où j'ai chanté avec ma voix toute fragile et approximative c'était sur quel track de l'album organique ok ah ouais vers la fin ouais 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 c'est ça ouais ouais il ya ma voix avec le boy 6 et je crois que l'arpège je l'avais fait avec le blues et non on va se l'écouter un petit coup la track je propose comme ça ça va permettre à tout le monde de situer un peu ton type de son ça va carrément allez c'est parti je coupe ça hop et on se met le son un petit peu fort dans le studio organique ça va me permettre en même temps de te montrer comment on mute sur sur les micros ou alors c'est la régie qui s'en occupe qu'est ce qu'on dit allez la régie s'en occupe et on se met le fait avec le monde de la régie s'en occupe Voilà, donc tout ça c'était ta voix, ça aussi c'est ta voix là un peu. Trop bien. Mais j'ai bien trippé à utiliser ma voix sur l'album, je le fais de plus en plus. Moi j'aime bien quand il y a de la voix sur les tracks de temps en temps, une de mes préférées c'est Canstay par exemple. Alors Canstay c'est un autre délire, c'est pas ma voix, j'avais fait un short dessus, j'ai retrouvé le sample original, c'est un sample du nana qui n'a rien à voir, et pareil je l'ai tellement défoncé quand j'avais un sample de mec pour dire une voix d'homme. La gratte aussi. La gratte c'est un pote qui me l'a fait. C'est pas mal aussi. Mais d'ailleurs big up à lui, c'est Sylvain Stopanini, mon poteau, qui s'occupe de, qui fait des instruits réactors avec Blink Sonic. Ok. Ça ce que tu connais c'est très très bon ce qu'il fait. Donc gros big up au poteau. Blink Sonic c'est quoi ? Attends on va dire big up on voit jusqu'au bout. Bah ouais vas-y. On va les foutre dans le... Pourquoi je connais quelqu'un m'en a déjà parlé. C'est des trucs un peu minimalistes dans l'esthétique. Ouais enfin l'esthétique elle est un peu particulière. Ah non je confonds avec un autre truc. Mais c'est ultra lourd en termes de l'instrument. Ah ouais il y a de quoi faire là. Ça ça plairait. C'est de Cartus Rong avec de la polyrhythmie et du microtonal à fond. Allez on vous met ça dans le channel Discord dédié. Pour ceux qui connaissent pas trop qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je vais faire un petit point d'exclamation Discord. N'hésitez pas à rejoindre en fin de... En fin de... Comme on appelle ça d'émission. On va échanger par là. Vous pourrez nous envoyer des musiques. Et vous avez accès à tout ce qu'on poste. Tout ce dont on parle pendant l'émission comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? D'habitude quand les gens viennent sur la chaîne parce que c'est... Toi t'es en fait l'une des preuves. Je pense que t'es même la première personne que je fais. 2024 on fait des nouvelles choses forcément. Que je fais venir sans qu'on se soit... Sans qu'on se connaisse depuis longtemps tu vois. Ouais. On a quand même eu le temps de se voir quelques peintres. Ah ben ouais. Quand même. Ça c'est le prérequis quoi. Ah ouais bah ouais. Mais il se trouve qu'on s'est croisés sans le savoir peut-être. Parce qu'on a un point commun. On a deux points communs même. Qui sont assez extraordinaires. Alors le premier. On vient de la même ville d'enfance. Ouais. Douée. Petite ville dans le nord. 5-9. Douée chez les ch'tis. Le 5-9. Exactement. Douée les relents un peu des fois de... Les 1. Comment ? Chavotis. Et ouais c'est assez fou. Et on le savait pas du tout avant de se checker quoi. Non bah ouais. Non c'est clair. Je sais plus où est-ce que... Je crois que je t'avais entendu pendant un live en parler. J'avais débloqué. Je t'avais envoyé un message. C'est possible. Ça, ça me dit un truc quoi. Ça me dit un message. Mais mec on a dû se croiser quoi. Ouais je viens de jouer aussi. Je me souviens maintenant. Et on se connaissait pas encore. Et on était dans le même... Alors je sais pas... Quel âge t'as par rapport à moi ? Moi j'ai 30... Je vais avoir 38 là. Et je vais avoir 36 moi. Donc deux ans de... Donc... On s'est peut-être croisés quand même dans la cour d'école. Je pense qu'on a dû se croiser. Au collège. Au collège c'est quoi ? Au collège c'est quoi ? Tu restes 4 ans quoi donc... Ouais bah ouais. J'ai pas redoublé mais... Je suis resté... Non je suis resté que deux ans. Mais j'ai fait 4ème et 3ème je crois. Ok bah moi j'étais en 6ème, 5ème ça veut dire. Incroyable. On s'est croisés c'est sûr. T'as déjà dû me voir... Les préfabriqués et tout. Quand tout allait voler. Ouais bah ouais. C'était juste après que je suis arrivé là-bas. Trop marrant. Et t'as dû me voir faire du skate dans la rue tous les jours. Place Carnot. Place Carnot à fond. Incroyable. Tous les jours. D'ailleurs je crois qu'il y a un poteau dans le chat qui vient me doué aussi. Le maroilles dans le café. Ah Yoko là c'est un pote aussi. Ouais. Salut Yoko. Et alors... Il y a un deuxième point commun qui est assez extraordinaire. C'est la date de naissance. La date d'anniversaire. Ouais mais c'est incroyable. Donc on a un jour d'écart. Moi je suis né le 26 janvier et toi le 27. Voilà. Donc on va avoir moi 38 et toi 36. C'est ça. C'est assez ouf ouais. Ouais. Le hasard de ouf quoi. Donc voilà. Doué la force. C'est comme si on se connaissait sans se connaître presque quoi. On fait presque le même type de musique en plus. Il doit avoir une vibe bizarre là-bas. Les étoiles qui brillent du côté de Doué. On ne sait pas trop. Personne ne le dit. Les gens qui aiment bien la musique bizarre. Il y aura un replay de la session Void Waiver. Il y aura un replay de la session. De base elle reste sur Twitch pendant deux semaines. Et alors sa petite annonce pour ceux qui nous suivent. On m'a appris comment faire. Je vais le tester. Normalement ça marche. Comment faire en sorte que les Twitch restent longtemps sur la chaîne. Donc euh. C'est possible de faire ça. Ouais. Il y a une technique en fait. C'est le. C'est mon pote Yamato à qui je fais un big up. Si jamais il croise ce stream. Qui est. C'est le mec qui s'occupe de Gozulting. Donc qui font tous les trucs pour euh. Pour euh. Comment ça s'appelle. L'émission de MV là. Game of Roll. On a. C'est tourné là-bas. Et puis qui s'occupait de speedon aussi. C'est là qu'on s'est revu en fait. Euh. Et il m'a montré une petite technique. Pour euh. Pour que ça reste euh. Longtemps. Donc je vais la tester à la fin de l'émission. Et si vous avez. Bon. Je vous conseille quand même de le regarder dans les deux semaines. Parce que ça va être une émission d'anthologie. C'est sûr. C'est sûr. Mais si euh. Si vous avez traîné un petit peu euh. En 2024. Je vais essayer de me tenir au. Au fait que. Qu'on puisse euh. Regarder euh. Dans la durée sur Twitch. Les. Les visuels. Parce que. Enfin les émissions. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans. Et que ça dispara au bout de deux semaines. Ouais. C'est un peu. Mais en vrai. Même YouTube. Au final. Tu sens qu'il y a une grosse vibe. Pendant deux semaines. Et après. Ça part dans les tréfonds. Et il y a que les diggers qui vont. Qui vont retrouver les trucs. Ouais. Moi c'est one love pour les diggers après. Tu vois. Moi aussi hein. Je suis un peu. Je suis un peu un digger de YouTube. Ça digue. Dès que je trouve un bon format. Je vais aller regarder tous les anciens. Ok. Voidwaver. Rendez-vous dans les deux semaines alors. Euh. Hello. Rami Andosh. Merci pour le sub. Bim. On peut aussi préciser que. Moi je vais préparer une vidéo pour montre le son. Sur toute la préparation de cette session. Et euh. Et puis bah voilà. J'ai fait une petite vidéo un peu cool. Sur comment on a fait la track. Comment s'organiser. Donc on va être jusqu'au bout du crossover. Toi tu viens sur le Twitch. Exactement. Et après. Et toi tu viens. Tu vas passer au studio. Ouais. On a commencé à filmer un petit peu. On a déjà ouais. Les G2D ont eu lieu. Chez toi. D'ailleurs du coup on n'a pas les rushs. D'habitude je les montre. Ah oui. Ah ouais. Je les ai pas. Non bah ils sont filmés. Bah c'est pas grave. Du coup. Pour voir les G2D officiels. Il faudra regarder la vidéo YouTube. Crossover. Je crois que ça sortira vers le 20. Un truc du genre. Je sais plus trop. J'ai plus la date. C'est incroyable. Parce que je rappelle. Qu'est ce qui se passe. Le 19 janvier. Il y a la première partie. Le premier tiers de mon album. Qui sort. Ah oui ça y est. Donc il est extrêmement synchro. Ah ouais trop bien. 19 janvier. Je le rappelle. Les 6 premières tracks. Et la première vidéo. De Liberosis. Liberosis Act One. Le disque sur lequel je bosse. Depuis. 3 ou 4 ans. Et que je joue en live également. Si vous venez me voir. Lors de mes dates. T'es enchaîné. Parce que Genesis là. C'est sorti il y a pas si longtemps. C'est ça. Genesis c'était un peu la mixtape. Autant qu'un album. Ouais mais c'est sorti il y a un mois même pas. Ouais. C'est sorti en décembre je crois. Novembre. Novembre je crois. Et c'était la mise en bouche avant l'album. Belle mise en bouche. Merci ça fait plaisir. Mais en gros c'était des outtakes de l'album. Des trucs faits en Twitch justement. En début d'année. Quand j'avais mon... J'ai eu le bras cassé en début d'année. Ouais ouais. C'était une épopée. Et quelques démos. Je crois que la plus vieille a 5 ou 6 ans. Elle a été faite dans l'ancienne appart de Mead. Où il avait son studio. Une qui s'appelle Lost Feathers. Voilà. La plus vieille d'entre toutes. Bonsoir Hexatona. Et puis c'est l'heure. Tout doucement. On est pas mal. On est très carré sur les... Sur le timer. On peut passer à l'explication du Dice Game. Comment ça se passe. Quelle est l'histoire. Le Dice Game. Le fameux Dice Game. C'est l'émission que je fais maintenant. Donc c'est la 19ème édition aujourd'hui. Tu es le dixième invité de la seconde saison. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup t'en as fait en solo aussi des Dice Games. Et naturellement regarde bien. C'est marqué DJ7. Cannes Blaster and Friends all night long. J'ai oublié d'éditer ça. Donc on va le changer tout de suite. Pour les gens qui nous rejoignent depuis la plateforme. Alors attends. Ça se fait comment ça ? Vidéoproduceur. Le titre. Merci Annie Molly. Effectivement. Comment ça fonctionne ? C'est là dedans. Décidément. C'est quoi qu'on écoute en fond là ? Bah c'est toujours moi. Ah oui c'est ton album encore. Je suis bête. On est tous sur ta playlist. Elle est pas mal celle-là. Elle est cool. C'est quoi ? C'est une des dernières non ? Je crois que c'est... Ouais. Awakening la dernière. Il y en a une autre que j'aimais bien. Alone ou Strange. Je ne sais plus. Une qui était un peu joyeuse et mélodique. Ah c'est peut-être Strange. Je pensais. Qui est plus un peu break, coup d'un main break. Possible. Salut Mercury. Qui est un peu plus IDM quoi. Alors. Attends. Que je reste concentré deux secondes. Stream Manager. J'ai trouvé le bouton. Euh... Le bouton qui est bien évidemment... Euh... News. Hop là. Ah là là. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Alors. Est-ce que sur Twitch on se doit d'être professionnel ? C'est ça la question. Ah c'est vrai. C'est bien le dernier bastion où on peut ne pas être professionnel je crois. Et donc le titre bien évidemment. Studio Time. Dice Game. Dice Game. Saison 2. Épisode 10. Alors attends. On se remet à repasser en Twitch normal. Back to Twitch. Euh... Tac. Channel. C'est chez nous qu'on veut aller. Euh... Saison 2. Épisode 10. Renoiser. On sera à 183 BPM. On va expliquer juste après. Euh... On va faire du Polyane Play Plus. Qui est la machine de cœur que tu as ramené. Ouais ouais ouais. Euh... Un petit peu de modulaire. Et euh... Arturia bien évidemment. Le micro-fric. Petite machine de cœur aussi. Ouais. Petite machine qui est bien euh... Tout utilise souvent souvent j'ai l'impression celle-là. En vidéo mais pas tant dans mes prods tu vois bizarrement. Je euh... Bah j'utilise plus le... Le mini-fric du coup maintenant. Ouais bah ouais. Qui est un peu plus... Bah que j'ai derrière d'ailleurs. Qui est un peu plus... La version un peu boostée. Et euh... Y'a un... Y'a un D. Une option D. Y'a un Dice Game. Y'a un Dice Game intégré. Qui est très très cool d'ailleurs. Pour créer des séquences et tout. Ouais. Alors j'essaye quand même de... De passer euh... D'expliquer très rapidement le concept du Dice Game. Euh... On s'est vu une première fois. Pour jeter les dés. G2D. G2D que vous devrez voir. Vous avez compris. Dans euh... Le Recap Youtube. Euh... De Reinoiser sur la chaîne Montes le Son. Euh... Euh... Y'a euh... Deux G2D successifs. Le premier décide du BPM. Donc on a... On jette des dés à 10 faces. Et on a eu 83. Donc on a 183 BPM. Alors on a choisi de le breaker un peu en halte time. Qu'est-ce que c'est là ? Et puis euh... Après de... D'être speed et tout quoi. Et puis de revenir... Voilà ouais. D'être... Ouais. De faire un petit final qu'on ne spoil pas. Mais qui est un peu cursed. Comme on dit dans le métier. Et euh... Y'a une euh... Y'a une deuxième phase où on jette des dés. Euh... 6D à la suite. Qui vont décider un peu de la structure du morceau. De la partie... De l'élément qui va être en avant. Euh... Dans le morceau. Il s'agit de dés à 6 faces. Et vous voyez en haut à la droite de l'écran. Euh... 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 La... Le... Le numéro de 1 à 6 du dé. Euh... Ça déclenche une euh... Un instrument différent. Donc le 1. Les drums. 2. La basse. 3. Le lead. 4. La voix ou le sample. 5. Le... Les FX. Et 6. Les accords. Alors. On a eu le tirage que vous voyez sur le côté. 3. 6. 6. 1. 1. 5. Et c'est le tirage qu'on va vous expliquer. On va vous parler un petit peu de la façon dont on a construit un petit peu la track. Etape par étape. Et ce qui va se passer dans chaque partie. Euh... On va en profiter pour allumer notre ami. Et le brancher. C'est vrai qu'on n'est pas encore branché. Il y aura un petit temps d'install après. Tu veux que... Hop là. On peut... Ça pourrait être une bonne occasion. Euh... Tu seras un petit peu de dos. On va... On va voir si... Comment on le fait. Euh... Ouais. C'est dommage de ne pas pouvoir en parler. On le fera dans un second temps. Ouais. Quand on arrivera au dé en question. Donc. Le premier dé. Il s'agit... Je lance... La session Ableton. Il s'agit du numéro 3. Que vous voyez à votre écran. Sur votre écran. Bien naturellement. Grâce à l'inspecteur La Street. Qui veille à la réalisation. Waouh. Et ouais. Et du coup... Pour cette première partie. Vous savez que... Bah... On en parlait tous les deux. En début d'émission. Moi j'ai bossé intimement. Avec Bliss. Sur la création d'un Arpeggiator. Euh... Que... Vous pouvez toujours... Euh... Acheter. Si vous le voulez. Je ne ferai pas d'instant pub. Plus long que ça. Mais... Vous savez que... Que ça nous tient à coeur. Et qu'on a beaucoup bossé sur le projet. Euh... Le Bliss Arpeggiator. Qu'on peut peut-être voir à l'écran. Pendant... Quelques temps. Et... Il va me servir à faire mon lead. Euh... Il y a déjà des accords qui sont programmés. Selon le... Selon un... Euh... Un... Un pattern qu'on a fait sur mesure. Et euh... Tout ça va passer dans l'OB6. Et en fonction de ce que je vais jouer sur l'Expressivi. Ça va changer la note la plus aiguë de mon Arpeggiator. Voilà. Là-dessus euh... Ça change que la note la plus aiguë. Ça change que la note la plus aiguë. Et les notes graves sont pré-programmées. Comme ça on reste dans... Dans un flow un petit peu rapide. Tu vois. Et euh... Et euh... Et puis euh... Bon l'OB6 vous commencez à le connaître. Alors euh... C'est le... C'est le second que j'ai. Euh... Il y en a un qui est... Que je dois envoyer en réparation. Et euh... Il y a un petit peu un timing. Parce qu'il faut que tout ça soit réparé avant le concert de... De février avec Clark quoi. Donc euh... Un petit peu euh... En mode speed. Speedrun. Ouais. Tu vas acheter celui de Behringer pour euh... Ben alors peut-être le spare hein. Comme ça il va me coûter 1000 balles au lieu de 2200. Je vais regarder ton test. Et si le test est convaincant euh... Je sais pas encore euh... Quand est-ce que je vais le recevoir. Parce que je crois qu'ils sont pas encore arrivés euh... D'accord. Toi tu l'as avant ou c'est genre dès qu'il sort il te l'envoie ? Non c'est dès que ça sort ouais. J'ai pas de... Bon petit suspense alors. C'est ça. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air bien quand même de ce que j'en ai vu. Ouais je suis très très curieux ouais. Ça a l'air très très proche niveau son. Après bon la qualité c'est peut-être pas exactement la même. Mais euh... Mais vu le... Les derniers matos de Behringer franchement c'est... C'est plutôt très bien construit quoi. Bon on va voir. Ça n'a rien de rendu à Korg ou... En tout cas euh... Pour les... Les gens qui n'ont pas euh... Les moyens de jouer euh... Les puristes euh... Que ce soit pour les... Les synthés récents mais surtout pour les synthés anciens, Les Pro One, etc. Euh... Et qui veulent euh... Tester le matos pour euh... Pour euh... Pour voir s'ils aiment bien. Je trouve que c'est une belle alternative ça. C'est ça. Ça pour euh... Même pour les jeunes qui veulent commencer à... A se poser la question du matos euh... Que ce soit avant d'acheter les vrais ou que ce soit pour... Bah c'est accessible. Pour tester des choses. Ça reste accessible. C'est accessible. C'est plutôt de bonne facture aujourd'hui euh... Après faut euh... Mais je comprends aussi le discours des puristes. Ouais bah voilà. Moi aussi hein. J'ai un Behringer chez moi. Je me demande si je vais pas le revendre. Moi j'en ai pas je crois pour l'instant. Mais bon on est dans un studio de puristes ici. Ici ouais. Quand même. Quand même. C'est dans mon contrat moi. Je n'ai pas le choix. Juriste obligatoire. Exactement. On va passer au... Attends il y a une question. Ça tient quand même sur la durée comme matériel. Je crois qu'ils utilisent euh... Des composants assez solides non ? Ouais euh... Bah moi j'ai pas eu de soucis. J'ai encore... J'ai un Poly 2 depuis... 4 ans là je crois. Je pense que ça dépend ce que t'appelles aussi la durée. Si on parle de euh... Quelques années. Ou si on parle de euh... Si tu le compares à euh... Le Behringer Pro One. Au vrai Pro One. Ça fait 40 ans. 45 ans qu'il est dans un studio le Pro One. Tu vois. Donc euh... La durée est ce que ça tient. Je pense on verra sur le long terme. On n'a pas encore le recul ouais. C'est ça. C'est un peu dur de dire ouais. Euh... Est-ce que euh... Ben du coup on passe au... Ce serait pas au dé suivant. D numéro 6. Alors on a eu des doublons comme vous pouvez le constater. Tac. D numéro 6. Euh... Donc on peut retourner sur Ableton ici. Euh... On a eu euh... Donc on a commencé à discuter de... Des gens à qui on pouvait faire référence euh... Et de... Pour la partie Accor. Euh... Des personnes qu'on aimait bien en commun. Et de qui on pouvait s'inspirer. Bien naturellement. Et c'est quelqu'un qui vient extrêmement souvent dans l'émission. Vous voyez de qui je veux parler. Il y a Barker qui a été euh... Qui a été évoqué. Alors euh... Ça fait deux ou trois fois qu'on fait une partie un peu... En mode Barker dans l'émission. C'est ceux sur quoi on était partis nous deux. Et euh... Du coup je me suis dit on va mettre un petit... Une petite différence euh... 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 Et euh... C'était l'occasion pour moi de parler de... Euh... Euh... Comment expliquer des filtres un peu dynamiques. Euh... Moi j'ai mis un... Sur tout le groupe en fait. Que... Que tu m'as envoyé. Euh... J'ai mis un filtre SEM. Celui d'Arthuria avec un séquenceur. Et donc euh... Ça donne des ouvertures de filtres. Ah c'est ça que t'as eu une son de LFO. Ouais. Exactement. Je vous laisse écouter. Ah il est trop cool. Du coup on a quand même un peu la référence à Barker. Mais on a un son qui est euh... Un peu différent encore. Un peu plus euh... Un peu plus euh... Un peu plus euh... Un peu chaud. Plus chaud. Et aussi plus numérique sans doute. Je l'ai mis sur euh... Sur la piste de sérum aussi. Pour doubler tu vois. Plus sucré je dirais tu vois. Il y a du sucre plein les dents là. Ah ouais ça colle un peu ouais. Ah ah. Donc voilà c'est vrai que moi les... C'est marrant je m'en sers pas trop des filtres Arthuria. J'aime bien leurs FX de manière générale mais... Je trouve que le SEM est vachement bien. Le euh... Le M12 aussi. Je sais plus comment ils l'ont appelé là. Le faux euh... Le faux euh... Moog. Moog voilà. Hyper bien aussi. Euh... Est-ce que euh... Est-ce que il y a des... Il y a tellement de synthés mythiques derrière vous DJ Wookey. Ben oui hein. Effectivement on a le... Le... Le Moog Voyageur. Il y a le... Il y a le Mélotron qui est là dans le coin. Il y a le... Il y a le... Le Prophète 6. Le Juno 60. Et encore tu vois qu'une partie du studio. Parce que là. Il y a le M1. Il y a le DX7 qui est derrière. Il y a le Moog Prodigy. Il y a le Opus 3 aussi qui traîne. Il y a... Il y a... Bon il y a un petit Rhodes des Familles. Il y a mon Juno 106. Euh... Il y a un... Il y a un petit stick Gérard. C'est le Gérard Juno en fait. C'est... C'est de l'époque de Club Cheval où on avait l'art du jeu de mots. Et euh... Donc voilà oui. On est dans... Il y a les petits Revox. Les petits euh... Je sais pas si on voit à l'écran là. Il y a même les... Les... Les Corus Eco. Il y a un peu de la frappe ici. C'est beaucoup le matos de... Puis le mur de Moog quand même. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Ça c'est le matériel de Bastien Dorémus. En grosse partie qui est... Qui est euh... Qui me passe le studio. Enfin qui me loue le studio tous les... Tous les soirs et tous les week-ends. Pour que je puisse venir faire des émissions Twitch par exemple. Et faire mon album surtout. Euh... Est-ce qu'il y a euh... Tu utilises un peu toi des filtres dynamiques comme ça ? Le Filter Freak de Sound Toys le fait aussi par exemple. Ouais bah j'utilise beaucoup. Il est très très bon le... Le Filter Freak. Je suis très très Sound Toys depuis tellement d'années. Du coup euh... C'est vrai que si je sors un filtre en général c'est lui. Ouais ouais. Euh... Le séquenceur est assez bien aussi avec le... Toutes les espèces de pages. Ouais. Il est pas super pratique mais euh... Non il est un peu... Il est un peu old school quoi. C'est vrai c'est vrai. Euh... C'est peut-être un peu trop gentil. Je me sers euh... Bah là je me sers beaucoup de Motion de Arthuria qui est... J'ai... Non je vois pas en fait. C'est dans les nouveaux. Les trois nouveaux. Ouais c'est avec le... T'as le Motion, t'as le... Le granulaire Fragment. Oh Fragment j'ai vu ouais. Fragment c'est très très cool aussi. Et Motion du coup tu peux faire vraiment... C'est une sorte de... De Shaper Box tu vois. De... Cable Guys. Tu vois pas ce que c'est ? D'accord. Ah j'adore ouais. Le Shaper Box. Tu dessines tes courbes d'automation à l'intérieur. Tu peux faire des sidechains. T'as plusieurs multi-effets. T'as des... Bah du volume, du panoramique, de la saturation. Ça c'est vraiment très très bien ouais. Et du coup ils ont fait une version Arthuria qui est... Ah ouais c'est une collab entre les deux. Non 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 c'est un peu le même type de plugin. Ah ouais c'est inspiré quoi. C'est hyper inspiré et c'est assez solide. Et très... Tu peux aller assez loin. Donc ça c'est très très cool quoi. D'accord. T'as un yo de Unamo. Yes. Je vois qu'il... Il fait de la très bonne musique aussi. Ok. Qu'on écoutera peut-être en fin de l'émission. Franchement on peut... On peut lui faire un petit beat up parce que... Ok ok. Bah si t'es encore là après la perf Unamo on écoutera un petit... Un petit morceau à toi hein. Euh... Alors alors... Euh... Dès suivant. Dès numéro 6. On a tombé... On est tombé pardon... Deux fois de suite. On a tombé... Ça c'est le nord encore. Ça c'est le nord c'est des relents. On est tombé deux fois de suite sur... Sur les accords. Et donc on a choisi d'ouvrir un petit peu. Euh... Moi j'aurai un preset que j'utilisais à une époque en live. Et que j'ai envie de ressortir peut-être pour le live avec Clark d'ailleurs. Euh... Qui est un preset un peu comme ça. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilise en émission le Expressive E comme... Enfin le Osmos comme... Uniquement comme... Comme midi. Comme midi contrôleur. Tu vois qu'il est pas branché ici. Et donc moi je serai dans cette zone là. Il est pas encore branché c'est ça ? Ah il y a des petites histoires. Alors comment ça se fait ? Euh... Ta ta ta... J'ai fait n'importe quoi peut-être. Euh... T'es en solo sur Ableton ? Ouais mais je pense pas que ce soit ça. Bon il y aura une... Il y aura toute un... Toute une partie pour faire fonctionner les machines après. Euh... Bon ben suspense vous verrez plus tard. Mais t'as raison je pense que c'est un truc comme ça. Euh... Ou euh... Le truc doit pas être en rec en fait. Tout simplement. Hop. Je vais en rajouter un. Ah non il est là. Ah oui je suis pas sur la bonne partie du morceau je pense. Tout simplement. Euh... C'est à partir de là. Alors on me contredit grandement là. Hum hum. Osmos, Old Channel et il... Il est pas... J'ai l'impression qu'il envoie pas soit du midi soit... Il envoie pas le midi. Alors c'est peut-être le câble mais le câble marchait hier. Bon il y aura un debug tout à l'heure. On va pas vous faire perdre de temps avec ça. Euh... Mais un debug va être nécessaire. J'ai l'impression. Ça ça va où ? Hop. Maintenant faut que tu mimes le preset quoi sinon... Exactement. Mouin... 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 Ça va faire un espèce de truc comme ça. Et euh... Je m'étais dit que c'était comme toi... Ton modulaire, le Manis entre autres, rentre à ce moment là. C'était peut-être l'occasion de faire un petit focus sur... Sur le modulaire que t'as ramené. Est-ce qu'il y a moyen de le brancher ? Est-ce qu'on a assez de... Est-ce qu'on a assez de... Juste pour montrer en deux secondes. Ouais. Mais par contre est-ce qu'on va le voir ? C'est ça le truc. Alors on peut... Tu peux le tourner un peu comme ça. Et euh... La street va faire un zoom. Hop. Moi je te le branche. Tac. On est limite mais ça passe je crois. Bon faut que je le tienne. Attends. Alors... Beaucoup trop de câbles qui... Aïe aïe aïe. La folie des câbles. Ouais c'est un peu dangereux de le tourner quand même. Ok. Est-ce que tu peux avoir une vue à peu près satisfaisante ? Tu arrives à l'avoir la vue là ? Ou sinon je vais débrancher des trucs ? On le fera... On débranchera peut-être plus tard pour montrer non ? Non bah j'ai juste à la fois. Allez c'est parti. Ouais j'ai juste montré là. Ok. Hop. Juste histoire de montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors... On a ici le Air Mode Plus qui est une sorte de... 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 de cerveau pour modulaires. Séquenceur. Qui va me servir à envoyer des petites séquences. Euh... Qui sont euh... Avec le... Ici c'est le Basimilus de Noise Engineering. Mais j'ai flashé le firmware pour en mettre un autre qui s'appelle le Maniciteritas. Le Maniciteritas. C'est ça ouais. Qui est une sorte de... de synthé... Bien saturé et tout. Bien saturé et tout. Bien saturé un peu Indus. Qui est très très cool. Ensuite on a le Plate classique de Mutable d'ailleurs. Qui ressemble... Qui est le même algorithme globalement que... Que le Micro Freak. Euh... Et après j'ai deux FX. J'ai le Nautilus là de Cubite. Qui est une sorte de delay ultra puissant. Qui peut saturer. Qui peut... Faire plein de choses. Un peu liquide. C'est... C'est hyper intéressant. Et surtout il est très joli. Et ensuite on a le Beads. Gros classique aussi. Euh... De Mutable. Puis il y a un delay granulaire. Qui a une reverb aussi. Qui me permet vraiment de... De faire partir les sons en vrille quoi en gros. Et puis bah là c'est juste un mixeur pour sortir tout ça. Donc euh... En gros on m'envoie de la cloque là dedans. Euh... Moi je balance des séquences. Et en plus ça envoie dans le... Dans le Mini Freak. Et ça pilote... Enfin ça envoie juste de la cloque aussi. Sur le... Pollyon Play. Qui va nous servir pour la drum. Voilà. Pour faire simple. Et là on a du son. Voilà. C'était le câble MIDI. Le chenapan. Bah il marchait chez toi hier. Mais il marchait pas chez moi aujourd'hui. Tu vois comme quoi. Mon troubleshoot en live. Bon. Ça ça va être une épopée. Euh... Le petit... Quand il va y avoir le Manis dans le Beads là. Ça va faire extrêmement... Ouais. J'ai l'impression. Ouais ouais. Du coup tu as toute ta chaîne qui passe dans le Beads à la fin. C'est ça ? Euh... Non non. Le Beads... Il y a que le Plates qui passe dedans. Et le Manis... Ah oui c'est dans le... Euh... Attends je me souviens plus. Ouais c'est ça. En gros il y en a un qui est dans le Beads et l'autre dans le Beads. Le Manis qui passe dans le Beads. Et euh... Et le Plates qui passe dans le Beads. Tiens. Est-ce que tu veux que j'en profite pour te donner ta propre bouteille d'eau pétillante ? Ouais. Comme ça tu pourras gérer ton niveau d'eau dans l'hémission. Très bien. Trop bien. Je commence à avoir la pâteuse. Ah... Je vois pas les commentaires. Putain je sais pas pourquoi je suis nul sur Mac. Comment tu fais ? Il y a un glissé ? Et voilà. Ah yes merci. Tu voulais ? Je voulais voir les commentaires mais... Regarde ce que disaient les commentaires. On va le voir tout de suite. Je suis tellement nul. Hop là. Veillant Twitch. Ça fait mal un coup de Beads. Ah ben ouais. On en a un chacun dans le système pour l'émission d'aujourd'hui. Je parlerai un peu de mon branchement tout à l'heure moi. Exatonnel a une question. Le AirMod il te fait de la modulation aussi ou c'est strictement de la séquence Notgate ? Bonne question. Il y a aussi une petite modulation je crois qui va dans le Nantilus. Ok. Où je fais moduler je crois la vitesse à un moment ou le mix je sais plus trop. Je sais plus j'ai fait le patch il y a quelques jours donc... Je me souviens plus de tout exactement. Ça appartient au passé ces décisions-là. Ça fait des trucs en tout cas. Mais oui il doit y avoir un LFO. Un ou deux LFO je crois dedans. Parce que... Je regarde... Ouais ben ouais il y a deux modulations je pense. Il y a deux modulations qui partent. Superbe. T'as tout rebranché ? Ouais ouais normalement. C'est pas allumé mais... Vous nous connaissez. Ça module. Ben dé suivant, le dé numéro 1. Continuons sur notre bonne lancée j'ai envie de vous dire. Surtout qu'on a troubleshooter ça c'est magnifique. J'adore qu'on résout des problèmes moi. Ouais. On a eu des sacrés problèmes de synchro d'ailleurs en préparant l'émission. Mais oui bah... Ça a pas été facile. Ouais. C'est ce qui a été le plus compliqué. C'est toujours passer de l'ordi au hardware. Il y a toujours des galères mais chez moi aussi c'est pareil. En fait c'est... Le hardware c'est génial quand tu enregistres. Tu fais de l'audio avec et tu rec et après tu recales ton audio. Mais dès que tu veux faire tourner tout en live, il y a souvent des merdes quoi. Ableton il aime pas trop envoyer de la cloque à tout le monde. Tout le monde aime pas trop se mettre d'accord sur le tempo. Personne n'est d'accord avec rien. Personne n'est d'accord du coup ouais c'est toujours un peu galère. Ce qui est un peu embêtant pour... Enfin c'est pour ça aussi que les gens en live soit ils font du full hardware. Comme ça ils sont tranquilles. Ça envoie de la cloque et tout le monde est d'accord. Mais dès que tu mets un ordi souvent... Ouais on est assez peu à faire de l'hybride. Moi je séquence pas depuis mes machines. J'envoie que le midi depuis mon ordi. Du coup j'ai pas ce genre de galère. Ouais ouais c'est ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense. Ouais mais bon après il faut aimer les séquenceurs. Enfin faut aimer programmer sur Ableton quoi. Avec Ableton 12. Putain. Ça va être une bonne heure. M'en parle pas. J'ai appelé le mec aujourd'hui. Il m'a dit je suis en vacances. Je reviens la semaine prochaine. Ah ah. Je dois attendre la semaine prochaine. Mais je suis trop chaud. J'ai oublié de regarder d'ailleurs pour le truc l'automation mais... Ah ouais ouais. Je veux savoir. C'est quasi sûr. Absolument. Il y a quelques features. Du coup tu peux en parler. Enfin pas des features mais du fait que tu... Ouais bah je bêta test depuis un petit moment Ableton 12. Et j'ai fait quelques tracks déjà dessus avec un pote la semaine dernière. Mortel. Je suis trop chaud d'essayer. Et il y a pas mal de belles nouveautés. Notamment sur la génération midi. Donc on va pouvoir générer tout un tas de séquences. Avec différents outils qui seront directement intégrés dans Ableton. Tu vois là où tu... Où tu peux inverser ton midi. Où tu peux le retourner je sais plus. Et bah là tu vas avoir tout un panel de nouveaux outils. Qui vont te permettre de soit générer des accords. Soit des rythmes. Soit faire des rythmes euclidiens. Tu vois plein de choses comme ça. En gros c'est... C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le Apex. Avec des algorithmes de mélodies génératives. Donc le Apex de nos potes de Squarp. Qui est une de tes machines du coeur. Ouais ouais ouais. On en a un là qui traîne. Je sais plus où il est. Il est quelque part dans le studio. Tu le vois. Bon il est peut-être un peu loin pour la caméra. Mais en tout cas il est là dans le studio. Oh là là. J'ai l'impression que j'ai demandé un défi à la street là. Qui va être relevé. Aïe 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 aïe. Regardez. Ah le Apex c'est une dinguerie. Juste c'est quoi qu'il y a devant là. C'est le Ambika de Mutable. Avant qu'il fasse des modules. C'est un 5 voies. Ah ouais vous avez des... Enfin des... On a un peu de matos ici. Vous avez des vieilleries... Pour la petite histoire l'Ambika je l'ai acheté à Alex Gopher. Qui a masterisé Genesis. Alex Gopherry mais oui ça me dit quelque chose. Ouais les studios Translab. Ah. Et qui a... Ils ont fait le cut de mon vinyle. Pour Liberosis on va faire un vinyle là. Et donc j'ai été au studio de Translab. Et c'est une... Une meuf qui s'appelle Marie. Qui a fait mon... Comment on appelle ça ? Elle m'a dit mais j'ai oublié le... La galette que t'as apporté à l'usine. Ah le Tesspress ? Non avant le Tesspress. C'est un nom hyper connu en plus. Le glace... Le glace... Non c'est un autre truc encore. Non je sais plus. Bref. Voilà. Les mots me manquent mais l'émotion est là. Euh... Et ben... Les drums depuis tout... Le laquet. Merci. Ah le laquet oui. Le laquet cut. Pour le glaçage laqué. C'est ma... Ben salut métrologue d'ailleurs. Merci encore d'être passé à l'émission il y a un mois. Super Zicos Gopher aussi. Ouais. Il y avait quelques titres que j'adorais. Notamment des titres avec Etienne de Crécy. Il y a... Il y a maintenant une dizaine, une quinzaine d'années qui était vraiment très très bon. Le canard laqué. Ah ben t'es... T'es bien toi. Ouais. Alors euh... Les drums ben... Je voulais que tu nous parles un petit peu. Vous savez à chaque fois je demande à l'invité de ramener une machine du coeur. Aujourd'hui c'est le Poly & Play. Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé à cette partie là de l'émission. C'est clair. Dans le... Dans le line out. Mais est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble cette machine ? Ce qu'elle est, ce qu'elle fait ? Alors euh... Ben c'est euh... Une petite drum... Enfin... Époque de fou je suis d'accord. C'est bon tu m'as bien. Alors c'est euh... Poly & Play. Euh... Là c'est le Play Plus. Donc c'est la nouvelle version qui a été mis à jour il y a pas longtemps. Qui a fait un petit peu scandale. Parce que... Ah ouais ouais. Le hardware tout ça. Parce que c'est une nouvelle version au même prix. Mais qui est sorti à peine un an après. Et euh... Et qui intègre quand même un... Un processeur beaucoup plus puissant. Ce qui nous permet d'avoir des synthés aujourd'hui à l'intérieur. Et des samples en stéréo aussi. Donc c'est vraiment cool. Ouais ça c'est de la balle. C'est vraiment cool. Ça sonne beaucoup mieux. Et... Et c'est beaucoup plus flexible. Euh... Mais euh... Ceux qui ont acheté un Play il y a trois mois. Enfin... Au même prix que celui-là. Ils sont un peu d'exploitation. Ouais bah je comprends. Donc ils ont fait un système de... De... De crossgrade. Où tu peux renvoyer. Mais tu payes quand même 400 balles. Euh... C'est combien le prix de la machine ? C'est 700 ? 700 ? 800 je crois. Avec l'inflation. À la base il était à 700. Je crois qu'il est passé à 800. Un truc du genre. Ok ok. Donc bon. C'est cool. Après tu trouves des Play pour moins cher aujourd'hui. Mais le Play plus c'est quand même... Bien plus cool. Donc c'est une... Groovebox. Basé sur le sampling. Mais... Qui maintenant intègre des synthés. Et... Et il y a tout un tas de fonctions. De randomisation à l'intérieur. Qui sont vraiment très cool. Alors en gros pour simplifier. Je pourrais mettre une ligne de hi-hat tout bidon. Et en 3, 4 clics. Enfin en 3, 3 tours de potard. Tu vas randomiser tous les samples. Amener des variations de filtres. Amener des variations de... 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 De delay. De reverb. Du coup... Tu m'avais montré. En une ligne et en deux manips. Tu obtiens un truc hyper vivant. Et... Et c'est vraiment très très cool. Sur ce plan là. Et... Et tu peux vraiment construire une track de A à Z. Avec ce truc quoi. Ok. Et tu... Tu... T'as fait une vidéo dessus déjà ou pas ? J'ai fait une vidéo sur l'ancien. J'ai pas fait la... La mise à jour. Mais je pense que... On la poste... Ça te va ? Si on la met dans le Discord. Pour les gens. Ouais ouais ouais. J'imagine que je mets... Re... Noiser... Polyend. Ça tombe quoi. Ouais ouais. C'est pas mal de vidéos sur Instagram aussi. Où... Où c'est plus de... De la... De la zip quoi. Ça par exemple ? Ouais. T'en as fait un officiel pour Polyend du coup ? C'est ça ? Ouais. J'avais fait... Bah j'ai fait des presets et des... Des... Euh... Je crée une prod drill avec le sampler Polyend. C'est ça qu'il faut regarder. Celle-là c'est une vieille. Incroyable. Mais ça c'est avec le tracker. Je vais ajouter un autre son. Aïe aïe aïe. J'étais pas à l'aise. C'était au tout début ça. Ha ha ha. Ça, ça envoie sévère. C'était au tout début de la chaîne ça. C'était au tout début de la chaîne ça. C'est au tout début de la chaîne ça. Qu'est-ce que je mets ? Pauline. Yeah, tu t'as Pauline Play. Parce que là c'était le tracker, c'est... Ouais ouais. Mais c'était bien cette machine justement ? Ouais ouais. C'était très cool. La master class du workflow. Ouais. C'est celle-là. C'est cool quand même la vibe de bosser avec Thoman et tout. Ouais, ouais. Mais ouais, Pauline, j'ai bêta testé le Play au tout début. Ok. Et du coup, je leur ai fait des samples pack à l'intérieur. Ah, mortel, il y a des samples qui sont à toi. Ouais, ouais. Il y en a un projet complet. Et dans le tracker aussi. Ouais, dans le tracker aussi. Il y en a même deux dans le tracker. Allez, je vous avoue, je vous ajoute ça dans le Discord. C'est pas une track de drill que tu fais du coup ? Celle-là, non, je ne sais même plus. Je fais tellement. Coup de cœur 2022. Ah ouais, donc ça fait un moment que tu aimes bien cette machine à l'autre. Ouais, le Play, pour moi, c'était vraiment un truc où je pouvais composer très rapidement. Et vraiment, le côté randomisation, tu vois, ça apporte tellement de trucs rapides. Du coup, ouais, je trouvais ça vraiment assez incroyable en termes de workflow. Pour une drum machine, c'était un bon coup de cœur. Et ça l'est toujours. Ok. Bon, mortel. Moi, bien évidemment, au-dessus de ta drum, je vais rajouter des petits breaks habituels. Alors attends, on ne va pas tout mettre non plus. Hop. Un peu de suspense. Poil le pas. Poil le pas. Oula. Et ça, c'est une technique en live que j'utilise en live. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà, on va chacun déstructurer de notre côté en live le morceau. Si vous avez vu des vidéos peut-être du live au trans, de mon live au trans musical, moi, j'ai des passages comme ça où vraiment, ça part technique un peu dans les drum breaks. Et c'est la technique que j'utilise. Ça cut le amen. Ça cut le amen. Nous, on adore. Renoiser, on a parlé de Renoise aussi. Ouais, hier un petit peu. Toi, tu as commencé sur Tracker, c'est ça ? Ouais. Non, j'ai commencé sur Rezone au tout début. Enfin, j'ai commencé sur des machines avant l'ordi. Ah ouais, c'est rare ça. Ok, trop bien. J'avais commencé sur RM1X, je sais pas, en 2005. C'est quoi, c'est une boîte à rythme ou c'est un fou ? Une vieille machine, ouais, Groovebox comme on appelait ça à l'époque. D'accord, ouais, qui fait un peu tout quoi. Qui faisait un peu tout et en même temps pas grand chose. Enfin, qui faisait un peu tout quand même. Ouais, je la connais celle-là. Ouais, c'est super vieux. Ça ressemble, c'est un peu la même mentalité que les, comment t'appelles ça, qui sont des... Les Korg... Electribe. Electribe, ouais, c'était un peu, c'était pas clair. Trop marrant, si on voit l'écran, là. Les sons étaient vraiment horribles à l'intérieur de nos mains. Ouais, ouais, c'était l'enfer. Vraiment cheap. Mais bon, ça s'amuse bien. Mais par contre, le MIDI était hyper avancé pour l'époque. Tu pouvais vraiment séquencer plein de trucs de manière assez profonde, quoi. D'accord, d'accord. Mais Yamaha, ils sont connus pour... Même, ils ont fait des séquenceurs MIDI un peu vénères. Ouais, bah ça, ça en était un. Ils sont connus pour ça, quoi. C'était assez chaud au niveau du MIDI pour l'époque. Et du coup, j'ai commencé là-dessus, ouais. Sans notice, sans tuto, sans rien, à l'ancienne, quoi. Bonne année, Aura Aura. Jacarac, salut à toi. Clerx, MC303. Ouais, je... Je vois très bien cette machine aussi, à l'ancienne, ouais. ProTracker sur Amiga, ça balance les refs, là. Ouais, ProTracker, il y avait... Oh, j'ai plus le nom. Enfin, moi, tout ça pour dire, au final, j'ai commencé sur Machine, et après, j'ai migré sur Ordi. J'ai fait un petit tour vite fait FL Studio, mais j'ai pas kiffé. Ouais, moi, c'était mon premier... Enfin, c'était un de mes premiers gros, quoi. J'avais deux, trois trucs dessus, et je sais pas si j'aimais pas trop faire ce que je faisais là-dessus. Après, du coup, vu que j'en ai des machines, je suis parti sur Reason, qui était plus orienté, justement. Ouais, tu branches les câbles. Tu branchais des câbles, c'était assez sympa. Mais pareil, je suis pas resté longtemps dessus. Après, j'ai découvert Renoise, qui était un tracker. Et là, je vois des chiffres, je vois plus de câbles, là, je suis dans la matrice. Incroyable. Et ça m'a... En fait, ça m'a attiré dans le sens où je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou pour faire du son, tu vois ? Ouais, je comprends. Je me suis dit, il y a un délire ultra nerd et je suis tombé amoureux de ce truc. Et du coup, je suis resté très longtemps sur Renoise. Mais comme je te disais hier, c'est même pas tant en rapport avec mon nom de scène, quoi. Au final, ça... Ouais, ça... Ce Renoiser, ça arrivait un peu après. Ça s'est rejoint, quoi. Ouais, au final. Au final, ça arrivait un peu après, quand j'avais déjà switché sur des séquenceurs un peu plus pro, parce que je faisais déjà un peu de mixage. OK. Et après, j'ai fait beaucoup de sons sur Studio One, aussi. Ah, Veion Twitch qui dit qu'il a commencé sur une RM1X, aussi. Ouais. RS7000, aussi. Je n'ai pas de souvenirs de sons exceptionnels, effectivement. Non, non, non. Moi non plus. Incroyable. Bonsoir, je suis Vinciane. Contrairement à la RS7000, où ils avaient fait des petits efforts, quand même. Il y avait des trucs un peu plus exploitables. C'était la RM1, mais en version plus grosse, quoi. OK. J'ai eu une MC909, aussi, je crois. Un truc énorme, qui était un enfer à programmer. Ouais, c'est ça. Ah non, je confonds avec une autre. Ça, ça a l'air d'être bien, l'enfer, putain. Bah, ça allait, mais c'était pas, ouais, le workflow. 909 overview, 99 problems. T'avais des contrôleurs débim, je crois que ça s'appelait. Ah, si, je l'ai déjà vu, en fait. Ouais, exact. C'est des capteurs. Ouais, ouais. Et en fonction de plus Théo, plus le pitch. Voilà, tu peux ouvrir le filtre ou le pitch, ouais. Est-ce que tu veux. Si, j'ai déjà vu, en fait. C'était assez marrant. Le débim, j'avais complètement vu cette histoire. Débim, ouais. Complètement débim. Et tu pouvais sampler jusqu'à, fou, au moins 3 secondes de sample. Tu sais, avec ces cartes, comment ça s'appelait ? Des cartes un peu rondes, là. Des grosses cartes qui avaient même pas 32 NB, je crois. Ouais, je vois pas ce truc. C'était, ouais, c'est old school, hein. C'est des vidéos de trucs. Imagine Saïjin. J'ai débuté sur les premières Electribe EA1, ER1, puis EM1. Ah, ouais. Les Electribe, ouais, ça c'est super. C'est Mid qui a commencé sur des Electribe, aussi. Pour le coup, ça sonnait bien, ça. Ouais, ouais, direct. Ça sonnait très... C'était patate, quoi. J'avais fait une session, il y a très longtemps, avec... Comment il s'appelle ? Avec Lojack. Et il avait ramené juste une Electribe en stud. Et ça sonnait de haut. Enfin, lui mettait forcément des trucs d'alien dedans. Ouais, c'était plus chimique, j'allais dire, comme ça. Très chimique. Plus plastique, chimique. C'était trop bien, quoi. Mais ça sonne, ouais. Les Zip, ils demandent. Ouais, c'était ça, je crois. Les Cartes. Je sais plus, c'était des... Je sais plus, il y avait une marque. Je me souviens plus trop, mais ça me dit quelque chose. Alors, il y en a un autre qui est Mercury 82, avec un Korg Triton. Moi, j'avais eu le Korg Triton au tout début. Et bon, peut-être dans le contexte de l'époque, il était pas ouf. Tu trouvais pas ouf, mais rétrospectivement, il est un peu prisé. C'est le synthé principal de Timbaland et surtout de, comment il s'appelle, des Neptunes. C'est plus des Neptunes de Pharrell Williams. Et il y a des... Les drums, en fait, des Tritons sont très prisés aujourd'hui. Par exemple, Bastien bossait sur la DA d'un gros projet dont je peux pas parler, d'un gros artiste de pop, mais qui voulait des sons un peu rétro 90. Et il m'a demandé que je lui ramène le Korg Triton en studio pour retrouver ces sonorités-là. Donc, il y a des gens qui demandent un petit peu ce genre de son, ouais. Il y a un autre artiste hyper fort, là, comment il s'appelle ? Personne ne demande de RM1X, bizarrement. Ça, c'est très bizarre. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Andy Stott. Tu vois ce gars ? Ça me dit quelque chose de non. Qui est un peu dark, machin et tout, qui était hyper connu il y a quelques années, qui faisait des lives de fous. Et un de ses albums, la pièce principale en interview, il disait que c'était le Korg Triton aussi. Voilà, pour les petites histoires. Doppler effect aussi pour le Triton. Ouais, c'est vrai, métrologue. Il n'y a pas d'émulation de Triton ? Ah ben, il y a le Korg Triton de Korg en plugin qui défonce, quoi. Ah ouais ? Il est très très bien, ouais. Et bon, c'est du numérique de toute façon. Ouais, ouais. Mais ouais, bon, il y a quelques presets qui ne sont pas aussi bien. Moi, j'avais un moment le Triton, je m'étais fait un trip, j'avais acheté le Triton XL. Donc qui était, tu sais, tu fais comme ça avec tes brettes, c'est pas assez grand. Tu vois ce délire ? Le Triton XL. Il faut être deux pour le porter, ouais. Je ne suis pas encore tourné avec, quoi. Parce qu'il avait un toucher lourd et je voulais recommencer à avoir du piano en toucher lourd et tout. Je ne pouvais pas avoir de… C'est vrai que c'est un manque sur les santé. Genre, quand tu es habitué à un vrai toucher de piano, tu n'es pas servi dans les santé, quoi. Cork Legacy craqué pour les pauvres. Mais le Cork Legacy, tout ça, ce n'est pas si mal, en vrai, moi, je trouve. C'est old school. C'est old school. C'est le plugin tout jaune, là. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, ouais, je n'ai pas utilisé ça depuis… Bruno Volcan, merci. On aime Andy Stott aussi. Ouais, c'est un plugin tout jaune. C'était une autre époque, ouais. Mais tous les words, like Wave State et tout. Enfin, ils font plein de trucs qui sont… Je ne sais pas, c'est à la fois infernal et génial. Ah, le Wave State… Tu fais labo de Terminator quand tu… Ouais. J'ai failli le faire sur la chaîne et quand j'ai vu l'engin, je me suis dit, ça va me prendre la tête, je vais devoir lire la notice de ouf. Ah, il faut rentrer dedans. Ouais, je me suis dit, non, je ne le fais pas. Voilà. Moog Little Fatty. Ouais, classique, ça. Ouais. C'est le son classique. Ça, il faut aimer, mais c'est très typé, quoi. Moi, il a le Moog, je pense, le Moog Voyager, le vrai ou le Little, je ne sais plus. Il a mis à son studio, il a un Moog qui l'a ramené du Japon. Il nous en parlait pendant son émission. Et le son… Enfin, j'étais impressionné par le son, tu vois. C'est la deuxième fois que je touchais cette machine-là. Non, je crois que c'est le Mini Moog. Ça, c'est le Voyageur. Non, c'était le Mini Moog, mais le vrai, tu vois. Ah oui, ouais. J'ai 40 ans, quoi. Et c'est la deuxième fois de ma vie que je touchais une machine comme ça. Et en fait, c'est la cross-modulation qui est complètement tarée dedans. Ou le filtre, tu vois. Ouais. Il y a un truc de… Le filtre… La façon dont les filtres résonnent, c'est hyper impressionnant, quoi. En plus, il y avait… Le filtre, c'était une erreur de base. Il n'était pas censé saturer. Je ne sais plus, c'est l'ingénieur qui s'est planté. C'est la saturation, en fait. Et en fait, il a plus d'IDB dans la tronche, alors qu'il ne devait pas y avoir ça, quoi. Ouais, c'était cette machine-là, voilà. Et ouais, très surpris par… J'avais testé les réédits, moi. Enfin, c'est un plaisir d'avoir une machine comme ça, mais… Mais les originales… Ouais, voilà. C'est ça. Mais bon, l'inflation… L'occasion dans les santé, ça pique. Voilà. Puis il faut aussi avoir le budget de la maintenance, de l'entretien et tout, parce que c'est des machines qui peuvent claquer à tout moment, quoi. D'ailleurs, même les récents. Ouais, il y a une histoire d'oscillo qu'il faut que je règle sur celui-là. On le verra peut-être tout à l'heure. Il y a une note sur cinq, vous allez voir, si vous êtes très, très attentif, qui part un petit peu moins bien que les autres. Dès suivant, on a retiré les drums. Alors justement, on était dans un univers demi-tempo. Là, on lâche les breaks dans les grandes règles de l'art de l'IDM, de la drill and base. Le bordel. Je dirais même, voilà. Mais bon, je propose qu'on ne spoil pas trop. En plus, on est un petit peu à la bourre sur le timing et on a déjà beaucoup parlé des modulaires de ton côté. Il y aurait une petite ligne de plates pour les frérots de l'IDM qui fera bien plaisir quand même pour les fans de Squarpusher et de son frère. Cette ligne un peu acide, quoi. Ouais, Squarpusher ou… C'est le frère de Squarpusher, là. Je crois que c'est lui qui a un projet… Son frère, c'est qui son frère ? Non, c'est pas son frère. Il a un… C'est un proche de lui qui est… Sifax à Sidco. Ah, Sidco, ouais. Voilà. Et puis, comme ça, on passe directement au… Musique. Je ne pense pas que… Musique, c'est Mike Paradina. C'est un autre gars d'accord. Ouais, c'est Mike Paradina. Qui a un très bon label aussi. Je propose qu'on passe directement au dernier D qui est le DFX. Là, on s'est juste dit qu'il fallait qu'on soit dans la destruction pour la fin. Et tu as amené un pattern avec le Poly N Play qui est dévastateur. C'est clair. Et moi, je me suis dit qu'est-ce que je mets là-dessus ? J'ai été chercher dans le bain. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans la cave. Et du coup… Oui, c'est son frère. Merci, Hexatona. Ok, Sifax, c'est le frère de SportsCoucher. Et de mon côté… Alors, tiens, on va se servir des nouvelles technologies. Attention. Allez. Je vais dire à la régie quand ce sera prêt. Il faut par ailleurs que je démute ça. Alors, bouge pas. Paf, en 5-6. On est là. Je vais dire à la régie quand je serai prêt. Ce n'est pas le cas maintenant. Ce n'est pas encore le cas. Je vois qu'il y a un petit temps de chargement. Mais effectivement… Attends, attends, attends. Qu'on ne voit pas mes superbes applis. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts. Regardez. Nous brisons le quatrième mur. Incroyable. Regarde. Ça, c'est beau. Grâce à une technologie exclusive trouvée par l'Astreet, je peux vous montrer un petit peu mon modulaire. Et alors, je me suis dit, voilà, ta programmation sur le Polyane, elle est un peu bancale, elle est un peu démoniaque, elle est un peu cursed. Clairement. Alors, quels sont les modules les plus cursed que je puis utiliser ? Quels sont les pires ? Exactement. Et alors, dans les élus, il y a bien évidemment le Error Instrument Liquid Glitcher qui porte bien son nom et qui nous a été donné par Darzac, le tout premier invité de la… Il avait fait un super truc, lui, à Noël dernier ou je ne sais plus. Il avait fait un calendrier de l'Avent. Ouais, il fait ça tous les ans. Et d'ailleurs, il m'avait proposé, je n'ai pas pu le faire. Ça l'année, il n'a pas fait, hein ? Non, il m'avait proposé l'année dernière et je n'avais pas pu le faire malheureusement. Alors, est-ce qu'on peut avoir le son un peu dry ? On va voir si ça passe. Alors voilà, déjà, c'est une machine de l'enfer, on est bien d'accord. Bien sale comme il faut. C'est bien parce qu'on dirait qu'ils ont mis quand même des steps ou tu as des sweet spots. Exactement. C'est les sweet spots que je vais chasser pendant notre partie finale. Et ça, ça part dans un autre module. Hop là, je filtre quand même. On n'est pas des bêtes. Ça part dans un module qui est cursed lui-même. On vous laisse avec un bel accent. Exactement. Le guillotine. Attends, quand même. Les pauvres. Bon, il n'y a que des accoutes même. Voilà. Le guillotine de Ritual Electronics. C'est un 1U, mais que j'ai posté ici comme un sauvage dans mon... Voilà, comme ça, là où il ne devrait pas être normalement. C'est pour les plus petits racks. Et alors là... Oh là 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 là. Mais écoutez-moi cette histoire. Oui. Là, c'est beaucoup trop fort. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je baisse le son carrément, quoi. C'est une saturation dans les règles de l'art. Un 1U qui est incroyable si vous avez des... Regardez-moi. Toutes ces saveurs de son, là. Oh, ça me plaît, ça. Ouais, c'est pour toi, ça, j'avoue. Toi, en plus, tu as une caisson avec des 1U, non ? Non, je n'ai pas de 1U. Mais j'ai un truc bien dégueulasse aussi de Noise Engineering. J'ai le Ruina version. Je me disais, c'est soit le Ruina, soit le Ruina. Mais c'est plus crâne que ça, ça a l'air plus joli dans l'âme. Il y a des filtres intégrés en même temps que la... Enfin, il est assez bizarre, assez mystérieux. Mais bon, il s'appelle Guillotine. Je me suis dit, on est obligé de le... Ah, c'est clair. En plus, je suis à fond. Là, je viens de finir Inscription, qui est un jeu où tu sacrifies tes cartes, que tu poses sur la table. C'est vrai qu'il est un jeu incroyable que je conseille avec une méta de fou, qui est pour si les gens aiment bien les roguelikes. Et puis, tout ça passe dans des chaînes un peu habituelles, avec mon... le cul passe, etc. Bon, c'est un peu moins que... Si, j'ai mis un petit bids, quand même. Histoire de... Histoire de refoutre le bordel derrière. Ouais, au cas où on n'a pas assez, là. Où ça drone en deux secondes, hein. Aïe, aïe, aïe. Bref. Ça, vous verrez. Si vos tympans résistent pendant la dernière partie... Il est sexy, quand même, le Hero Instrument. Ouais, t'as vu, il est beau, hein. Mais c'est... ouais, Darza qui recommande à 100% cette marque. Il aime beaucoup. Bon. Je propose qu'on teste ça pour l'instant. J'aurai aussi un petit passage sur le surface, comme à l'habitude, avec les Pretty Bells, comme je les appelle, les ding 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 ding, les cloches de Noël. Elles sont belles, en plus, sur le surface. Ouais, on les entend peut-être ici. Il faut que je les... Bon, naturellement, il n'y a qu'une note, mais... Un petit côté rings, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait un petit peu penser aux rings en même temps. Mais voilà, moi, le gros, en tout cas, le final de la track, c'est FX. Donc, et voilà, tu peux couper cette application. Le jeu un petit peu, donc, pour le faire simple, c'est que moi, je tue le son au modulaire et que toi, tu tues le son au poly-end et que ça noise un petit peu, quoi. Ça noise bien, même. Voilà. Voilà. C'est le but du jeu. C'est normal que tu n'envoies plus à droite sur le modulaire ? Sur le modulaire ? Alors, on va faire ça. On va... On va justement... C'est une bonne question. La Street me demande si c'est normal que je n'envoie qu'à droite sur le modulaire. Eh bien, oui, parce que j'ai oublié d'appuyer sur mute. Vous allez me confirmer ça. Ah ouais, désolé, parce que là, vous l'avez entendu qu'à droite, du coup, le Error Instrument. Alors, je vous le remets en stéréo. Vous avez vu comme c'est beau ? Et vous me confirmez sur le chat que c'est bien en stéréo, cette fois. Désolé pour ce petit moment, j'ai muté la piste d'à côté. Regarde-là, mauvaise piste. C'est vraiment pas bon de venir voir d'autres modularistes, parce que... Ah bah, c'est le principe, ça y est, tu veux t'acheter des choses. En plus, je vais regarder Error Instrument. Ah bah, tu m'étonnes. Je crois que j'en avais vu. C'est pas eux qui font des super designs, genre un peu à la Giger. Tu sais, il y a des modules de drones, là, où ils... Je sais pas, ils ont des designs un peu aliens, tu vois. Ah ouais, mais même des machines un peu stand-alone qui sont dingues. Ouais, ouais, c'est eux, hein. On se souvient, toi. Apollo Jazz qui fait un petit big up à Inscription. Ça, ça me fait très plaisir. Je fais un big up à Neurotypique qui m'a recommandé le jeu, moi. C'est pas le premier. Il y a eu Krampf et DJ Slow avant qui me l'ont recommandé. Mais bon, du coup, on est rentré dans la règle des trois personnes. Quand au moins trois personnes me recommandent une œuvre, je suis obligé d'y prêter attention. Si c'est trois bonnes personnes. Si c'est trois bonnes personnes. Voilà. La règle des trois. Très important. Curst Akufen. Là, on est dedans. L'audio d'Inscription est dingue aussi. Et puis, je ne spoil pas, mais toute la méta est incroyable. C'est un jeu qui se finit en une quinzaine d'heures. C'est un jeu de quoi ? C'est un jeu de cartes. Ah, de cartes. De cartes à jouer en mode comme, je ne sais pas, comme Magic ou Pokémon ou Warstone. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est hyper dark dans l'ambiance. Toi, tu aimerais bien l'ambiance, je pense. Ouais. Je ne suis pas trop au jeu de cartes, mais j'aime bien tout ce qui est dark. Ouais, voilà. Cartes et horreurs. Ouais, c'est un jeu un peu horrifique. Dead Cell, ouais. C'est trop bien Dead Cell. Ah, Dead Cell, c'est que des full combat de boss. Ouais, et puis surtout, tu meurs, tu reviens au début à chaque fois. C'est bien costaud. Diane Retrie. Ouais, exactement. Je propose qu'on se mette à l'install, qu'on commence à déplacer tous les meubles, à tester tout le son et puis qu'on se dirige lentement vers la, même rapidement, j'ai envie de dire, vers la performance. Allez, c'est parti. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être ces gentils, la street. Regarde, on va rapprocher ça déjà. Ça va le faire. Oh là là, attends, attends, attends. Bon, peut-être qu'on a besoin... Attends, je réfléchis. Non, je faisais une blague, je pense qu'on va s'en sortir. À voir si notre ami Rinoiser a besoin d'un coup de main, mais moi, je suis à peu près bon. Ah ouais, tu ne t'inquiètes pas pour moi du tout. Ça a l'air d'aller. Oh là là. Les premiers, ils trahissent si vite. Ça y est, on fait 10 émissions ensemble et il n'y a plus personne, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est vrai que là... Ah oui, c'est parce qu'on passe tout en dessous. J'avais oublié, c'est pour ça que c'est comme ça. Hop. Tac, moi, je suis pas mal. Regarde, je suis à peu près au milieu. De toute façon, c'est toi, la street, qui nous guide en termes de position, là. Là, je suis bien. J'aimerais être un tout petit peu plus proche parce que j'ai des trucs à deux mains. Hop. Hop. C'est superbe. Moi, tu parles ? De toute façon, ce qui va délimiter, c'est ce câble là, ouais. Ouais, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Tu me dis ? Ouais. Comme ça, pour rester à être à peu près à l'aise, quoi. Ça te va ? Ouais. Bon, toi, tu n'as plus le droit de sortir, par contre. C'est clair. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu de moins comme ça ou pas ? Si on fait comme ça, ça passe pour toi ? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. On peut même se rapprocher encore un tout petit peu. Ok, vas-y, on fait ça. Attends, sinon, je vais changer les prises. Je pense, celle-là, elle est plus longue. Oui, mais attends, il y a des trucs là. Je me disais, ça fait barrage, mais en fait, c'est tout tes câbles à toi. Donc, ça va aller. Attends. Hop là. Tiens, on va se mettre un petit son encore en attendant. Tu sonnes ton album, là. Bah, je mets Can't Stay, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, vas-y, c'est une de mes préférées. Un peu émotionnel. Ouais. Ouais, il y a de l'émotion dans l'album. Elle est même emo, tu vois, le style emo. Un peu, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté marche sous la pluie, manteau long et cheveux long. Tiens, t'écoutais quoi comme musique quand tu skatais à l'époque ? T'étais un gros punk ou quoi ? Ouais, j'étais un gros sale punk, ouais. C'est quoi les groupes de l'enfance un peu ? Rancid. Ah ouais, c'est punk, ce côté du punk quoi. Ouais, ouais, punk un peu, un peu sale. D'accord. Rancid, Exploited. D'accord. Sex Pistols, forcément. Aïe, aïe, aïe. Mais Clash aussi, pas mal. The Clash, cool. Ouais, The Clash, j'aime bien. En français, bah les Bérues, forcément. Mais ouais, j'aime beaucoup du rock, moi, de base. Je suis arrivé à la musique électronique. Ça s'entend dans la musique. J'ai une grosse phase où je faisais du hardcore et du breakcore aussi. Bah moi, le premier morceau, enfin s'il n'est pas breakcore spécialement, mais le premier morceau que j'ai connu de toi, c'était Acid Party, je crois. Ah ouais, bah je l'avais fait sur Tracker, ouais. Ah trop bien, bah c'est pour ça, voilà. C'était un peu l'influence du passé justement. Trop bien. Avec du main break et tout. Ouais, c'était super cool ça. Ouais, il était marrant ce morceau. Bah je l'avais fait en vidéo en plus. Je crois que j'avais testé la TB303 de Behringer du coup à l'époque. C'est vrai qu'il y a une grosse 303 dedans vu le nom. RATM Ludwig. Ah Ludwig, ouais. Ludwig à fond, j'aimais bien. Oulala 2, la mission. C'était un délire ça. Alors il me manque ta cloque. Ouais, Hyper Light Drifter, super aussi. Ah oui, c'était stylé comme jeu. C'est Disaster Peace la BO si je ne m'abuse. Je connais quelqu'un dans le chat qui est très très fan de Disaster Peace. Tout le sound design du jeu et tout, il est trop bien quoi. Alors c'est lequel que je suis censé donner, regarde, c'est celui-là. Ça c'est ta cloque. Tiens. Oulala c'est un peu, peut-être qu'on peut faire ça un petit peu mieux quand même. Toi aussi tu as été punk à une époque. Ah moi je suis punk dans le rangement des câbles. Tu l'es toujours. Moi c'est le DIY des câbles mal roulés. Ok. Alors il ne faut pas que je m'arrête. Regarde là, je vais casser tout le système là. Alors, ensuite je te filte tes câbles. Ah oui, oui très important. Hop là. Là vous voyez on est en 100% dans le live. Tiens. Ça c'est le poly-end. Sans filtre. Tu en penses quoi de la DA sans filtre la street ? Toi tu valides à 200%. Et ça c'est ton modulaire. Yes. Tu nous as ramené une... Alors attends, il faut que je soulève ça. Vas-y. Hop. Tu nous as ramené une petite surprise pour la fin. Tu nous as ramené... Yes. Le M8. On a ramené cette petite saloperie qui vient de s'allumer en plus. Justement on parle de Tracker. Aïe aïe aïe. Ça c'est beau, putain ça a l'air stylé de fou. Si je fais play... Il doit y avoir du son là. Ouais il y a un petit peu ton. Il a l'air stylé le truc. Ouais c'est hyper stylé. Si tu le mets près de ton micro je pense que les gens entendront. Attends je vais mettre un passage peut-être. Attends du coup je coupe la zigma qui est arrivée. Après on pourra le brancher, ça se branche en 2-2, je prendrai le câble. Ouais bah vas-y on prend ça. Ça c'est les working progress un peu. Ouais c'est ça. Ok. Donc ça on va l'écouter sur le gros son après. Ouais je pense ça va bien. Ok ok. Superbe. C'est le petit gadget qui fait plaisir. Ça c'est quand tu vas en vacances au lieu de prendre ta Game Boy maintenant que t'es un gamer. Ouais vacances, week-end, ouais c'est ça. Je joue plus je fais du son tout le temps. Ok. Alors on teste rapidement. On teste rapidement, je vais rallumer, ça marchera mieux. Ok bon il n'y a pas grand chose qui marche pour l'instant. Alors qu'on s'amuse. Ah oui je ne suis pas sur la bonne partie du morceau. Tu en as vu ça tout à l'heure. Réglons les problèmes. Attends parce que je ne veux pas spoiler en même temps. Moi j'ai l'impression d'avoir de la clock. Est-ce que j'ai de la clock là ? Ah bah non, c'est pas branché au bon endroit. C'est bon. Lui il ne doit pas partir. Bon lui je l'entends. Ah oui c'est parce qu'il était filtré. Ok lui il est là. Tu peux refaire partir Ableton pour voir. Ouais tu veux un coup de play c'est ça pour la clock ? Ouais juste pour voir si ça... Ok je te mets une clock dans le vent. Ok on est bon. Il y a du son qui sort du. On peut tester toutes les sorties. On peut tester ouais. Si possible sans spoiler trop. Je te laisse une clock qui tourne. Attends ça arrive. Ok on est dedans. On a du son. On a du son des deux côtés. On a du son des deux côtés. Tu as un petit micro freak à nous balancer ? Ouais. Ok on y est aussi. Et si tu as tes deux modules. Ah oui mais attends. Il faut que je règle le son du beat. Ok. Il faudra peut-être que je le remette au niveau volume en live. Ok. de toute façon on le fait tourner une première fois puis après on s'arrête pour discuter un petit peu de la track et de... On est d'accord que là t'envoies juste à gauche ? Non. Il y avait du son que à gauche. Vas-y refais alors. Ça doit se régler. Effectivement. On a bien fait de regarder. Alors. D'ailleurs t'es un petit peu franche je crois. C'est peut-être les câbles. Ouais je peux me baisser un peu. C'est résolu. C'est un problème que j'ai avec mon patch. Je sais pas pourquoi. Ça marche que d'un côté et j'inverse les câbles et les deux marchent. Alors que normalement ça n'existe pas. Ah ouais. Ah ouais. Bon. La magie du patch. Merci beaucoup. Chétannerie. C'est ça. C'est des vieilles machines. C'est le RAM. Tu vois. C'est la plus-value analogique. Exactement. Le son analogue. Le son analogue. Il est quoi ? Il est mieux ? Non non. Juste entendre-moi bien d'un côté. Il y a plus de problèmes à régler. C'est tout. Ok. Bon. Les amis. C'est parti. C'est parti. Ah oui. Click and Fable. Si tu veux. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées un petit peu. Si vous voulez nous envoyer des liens, c'est via le Discord. Je laisse les modérateurs vous expliquer. Maintenant, on part en performance. On va couper nos micros. En tout cas, La Street va couper nos micros. Est-ce que tu es prêt ? Renoiser. Yeah. Ok. C'est parti. On se revoit. Vous vous souvenez de tout ce que je vous ai expliqué sur les CD. Vous allez les retrouver illustrés ici. Tiens. Je te grossis le truc. Il y a un dernier truc à faire. En fait, je peux te le mettre hyper gros. Je peux mettre 200 genre. Tu vois. Et faire follow. Ça pourrait être pas mal ça. Non ? Ouais. Là, c'est mieux. Ok. Superbe. En fait, non. Je préfère que tu le mettes un petit peu plus large. Comme ça, je vois le truc arriver. C'est-à-dire comme ça ? Ouais, voilà. Ouais. C'est très bien. Ok. Eh bien. Attention. On se retrouve de l'autre côté. La performance démarre maintenant. Non. Mon autre électrique devraient toutes les choses. Réalisé par executioner. Mon finance, Fascuder, de l' suffoline Office loses des sites libertaires. Elle vuelve le lieu. Une belle performance démarre maintenant. Cette 달ale. Entreprise continuera dans. Il n'집risa a fonction des matches. Estenne un cent, c�� A la personne 3 dans seule. Cette oreille seraulent. Sous-titrage ST' 501 ... 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